Le foot est un sport magnifique et pour moi il est vraiment augmenté par la presse. Sans l'effusion médiatique, le foot serait peut-être plus pur, mais les rencontres auraient moins de saveurs et les exploits moins de résonance. Mais à l'ère des réseaux sociaux, une nouvelle voix se fait entendre et elle est très désagréable. Cette voix donc, c'est celle de celui qui est peut-être le pire consultant du foot français à l'heure actuelle, Pierre Ménès. Alors je veux pas accabler l'homme, je le connais personnellement pas du tout, et c'est sans doute quelqu'un de très bien. La raison pour laquelle je cite Pierre Ménès spécifiquement, c'est juste qu'il est la pointe visible d'un système qui est en train de ronger notre sport. Et donc ce système, pour le nommer, c'est celui de la plainte continuelle, du clash stérile, de la création artificielle, de faux débats. Extrême. J'en peux plus d'entendre parler de ce match, comme j'en peux plus d'entendre parler de Neymar. Neymar s'est opéré, Neymar est arrivé à l'hôpital, Neymar est sorti de l'hôpital, Neymar s'est cassé un ongle, j'en peux plus. Donc il est grand temps que ce match déjà se passe, parce que là aussi il y a un vent contraire et anti-PSG qui me débecte profondément. Or que les Marseillais soient pour le Real, admettons, passent encore. Ils ont tellement parlé avant les deux matchs pour PSG, pour se prendre de branler et repartir chez eux la queue basse. Je comprends difficilement que les petites rivalités minables hexagonales dépassent les frontières. Je crois pas une seconde à sa blessure au mollet, comme je crois pas une seconde que Kroos et Modric ne joueront pas, j'y ai jamais cru. Après on nous explique que Zidane ne fait pas de l'intox, mais on aura la preuve demain que si. Carton rouge, j'avonnais Emery. Il me cassez pas les bonbons en diarrhée étranger, oui il a remplacé ton pote là en blanc. Mais encore une fois, blanc on s'en fout, laissez-le jouer au golf avec son gros chèque, il est très content. J'ai une aversion assez pathologique pour le Real, qui s'est d'ailleurs beaucoup développée dans la période Mourinho où c'était devenu une équipe de tueurs. Je peux pas s'acquire Ramos, je peux pas s'acquire Ronaldo. Le pire derrière tout ce personnage médiatique que vous venez de voir, c'est qu'au fond, ça a vraiment pas l'air d'être un mauvais mec. Il a beaucoup d'autodérision, on peut pas lui nier un certain sens de la formule, et malgré son ton ronchon, on sent, quand même quelque part, une certaine passion pour le foot. Mais le truc c'est qu'il sacrifie totalement cette passion sur l'autel du buzz. Faut dire ce qu'il y a, Pierre Ménès est sans doute le consultant du foot français le plus célèbre, même ma grand-mère elle connaît Pierre Ménès. Et la raison, elle est toute simple, c'est que sur Facebook, sur Twitter, et même sur YouTube, c'est le scandale qui fait du bruit, c'est la négativité qui fait du clic. A l'image de sa présence sur le plateau du canal Football Club et de ses interruptions permanentes, ses analyses, elles vont prendre le pas sur des mecs qui ont vraiment quelque chose d'intéressant à dire, qui comprennent vraiment le foot, comme Dominique Armand par exemple. Et ça, ça, ça m'énerve. Parce que c'est le triomphe du facile et du faux, c'est le triomphe du bruit. Et truc horrible, c'est que tout ça c'est pas anodin, parce que derrière ou devant, il y a une audience, il a presque 2,5 millions de followers sur Twitter, c'est énorme. Et donc c'est autant de personnes qui sont réceptives à des polémiques stériles et qui, au lendemain d'un match par exemple, vont beaucoup plus se focaliser sur les potentielles erreurs d'arbitrage que sur les enseignements du jeu, la tactique, les choix, le football. Alors voilà, je dis pas que les commentateurs médiatiques devraient être toujours complaisants, toujours positifs, pas du tout. C'est aussi leur rôle de déranger. Mais il faut que ce soit dans une optique constructive, et pas seulement, pour construire sa carrière. Mais donc voilà, je vais conclure cette vidéo sur quelques phrases écrites par Jérôme Latta, l'un des cofondateurs des cas du football. Je vous ai mis son blog dans la description, et je vous encourage à aller checker ça, c'est vraiment super intéressant. Et il a écrit la chose suivante. Si le dénigrement des arbitres est devenu un fonds de commerce, c'est sans conteste un bistrot et Pierre Ménès en est le patron. Ayant fait de la déblatération sa profession, et lui-même un contributeur direct à l'indigence de la culture football française, il réserve au corps arbitral une part majeure de ses opinions, aussi sommaires que des exécutions. L'entreprise de démolition des arbitres est une entreprise d'abêtissement des publics. La haine de l'arbitre est aussi une haine du football. Au lieu de raconter, d'analyser et de célébrer le jeu, il s'agit de produire un ressentiment permanent. Les points d'audience gagnés ne compensent pas les points de QI perdus, et à plus long terme, tout le monde y perd. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Encore une fois, je précise que je cible pas Pierre Ménès spécifiquement, pas sa personne, pas son individualité, mais ce qui l'apporte à la culture footballistique française, cette création d'un sentiment de ressentiment permanent, comme le dit Jérôme Lata, au profit des buzz et des clics. On a Christophe Joss qui fait ça très bien aussi, qui est absolument insupportable à écouter, mais je m'égare, je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que j'étais trop dur sur Pierre Ménès ? Peut-être que vous, vous l'aimez bien. Voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment envie de connaître votre opinion sur le sujet. Pour être aussi réfléchi qu'une intervention de Dominique Armand, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, moi aussi j'ai besoin de buzz, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada